Rebess TV est notre télé... La chaîne de la vérité... Tassare Lynn... Assalamu alaikum chers internautes de Rebess TV... Assalamu alaikum chers sénégalais... Comme vous le savez... Depuis quelques jours... Il n'y a pas eu l'estat de l'assassin d'Youth... Il n'y a pas eu l'estat municipal de Dakar... On a vu des camps... Il n'y a pas eu l'estat... Il n'y a pas eu l'estat... Il n'y a pas eu l'estat... Il n'y a pas eu l'estat de la solution... Et on nous dit... Elle me dit que... Il n'y a pas eu l'estat de la chance... Parce qu'elle est une responsable politique... Une réplique des valeurs... Avec une partie de la jeunesse... Teste gez... Il faut leur dire... Par exemple... On s'en a pas eu l'estat de la jeunesse... Et qui nous a demandées... Qu'est-ce qu'il y a eu l'estat de l'estat d'Youth... Assalamu alaikum... Ou Rahmatullah... Nous sommes tous les membres de Zéar. Nous sommes tous les membres de notre ville, de Dakar Plateau, de partout dans Dakar. Donc, comme nous savons, actuellement, Tchouli est un cours sur notre zone, Scandali, Berine, nous avons la plage Hans-Bernard, la plage de notre enfance. Nous avons le problème au niveau du marché Sandaga, nous avons le problème de notre place, nous avons le problème de notre place. Nous avons le stade de la Kyiouf qui a sauvé une major partie de la jeunesse de Rebouze, de la jeunesse de Dakar Plateau, de la jeunesse de la Médina. Parce que ce stade de la Kyiouf, nous avons le bon exemple, le stade de Bokene, c'est le stade de Bokene et de notre village. Dans ce stade, on aurait versé dans le banditisme, dans la drogue ou dans l'alcoolisme. Donc le stade, c'est que nous savons, nous savons également la population de la jeunesse. Aujourd'hui, le président Lamine Diak, j'habite à deux parts du stade et de la prison. Nous sommes dans le stade et nous sommes dans la prison. Donc depuis cette génération, nous avons compris dans le professionnel de la zone. Donc aujourd'hui, nous avons compris le problème du stade, le président de la République, mais dès lors du stade Hassan Diouf, à la jeunesse dakaroise. Nous sommes en train de dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été interpellés, parce qu'il y a une volonté politique. Il y a un stade qui est très bien, il y a un état qui est tabacné dans toutes les zones du Sénégal, dans toutes les régions. Mais le stade Hassan Diouf, il y a un problème. Ce qui est vrai, c'est parce que c'est un dossier qui est un dossier qui est assez complexe, alors qu'il y a un dossier qui est assez complexe. Il y a une volonté politique. Parce qu'il y a un dossier qui est politisé. Il y a un dossier qui est un dossier qui est très complexe. Au bout de la jeunesse, il y a un dossier qui est très complexe. Donc, aujourd'hui, nous avons vu que, depuis quelques jours, nous avons quand même des informations, nous avons plus de relayer ces informations. Et nous avons le collectif. Et nous avons le collectif. Il y a un collectif. René Sanchez. On les a reçus à deux reprises au niveau de Point E et au niveau des sphères ministérielles de Djamnyadjo. Mais bien, nous avons reçu une déclaration des cartes. On a été reçu en audience par le ministre Abdou Karim Fofana. Je rappelle tout simplement que le ministre Abdou Karim Fofana, depuis quelque temps, on essaie de le mettre en avant dans tous les projets de Dakar pour que nous nous avons reçu une popularité. Nous avons reçu le président de la ville de Dakar. Donc, nous avons reçu l'apprentissage. Nous avons reçu la communication pour que nous avons reçu. Deuxième point, nous avons reçu également ce projet. Parce que ce que nous avons proposé, nous avons reléé en masse au niveau des réseaux sociaux, etc. C'est le stade Hassan Diouf. Nous sommes en train de faire un stade mais nous sommes en train d'entraînement. Nous avons reçu un terrain d'entraînement dans le stade. On a reçu une partie de 3000 mètres carrés de la mosquée omarienne. C'est important pour que nous avons de l'apprentissage. parce que nous avons de l'entraînement de l'entraînement et de l'entraînement. qui nous a donné de l'entraînement. Nous avons reçu un terrain de l'entraînement. Nous avons reçu une position pour que nous avons de l'entraînement. Nous avons reçu leur stade. Ce sont des affaires. de l'entraînement. Depuis le début, le stade commençait à l'entraînement. Nous avons reçu un groupe pour faire une communication et nous avons récupéré le stade parce que le stade est un bâton. Nous avons reçu un stade, etc. Nous avons reçu parce qu'il y a un intérêt financier. Nous avons gagné un marché à hauteur de 400 et quelques millions pour nous avoir un travail. Parce que maintenant, il faut un jour qu'ils ont fait. Nous avons reçu et nous avons reçu des bus et nous avons reçu gratuitement pour qu'il n'y ait 5 000. Nous avons reçu toutes les bus. D'accord. Allez, allez, c'est quoi ? Je ne vais pas macher mes mots. Je dis que je suis en train de reçu parce que je suis reçu un marché de 400 millions dans le stade. Je suis reçu une communication et nous avons un stade parce que il a reçu quelques personnes pour que le président abdoulaï n'est-ce pas de Dakar plateaux pour qu'il n'y ait d'accord pour qu'il n'y ait de leur stade. Alors que tout ça n'est pas d'accord. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand on a reçu le stade, je n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. des gendarmes autour du stade avec des policiers qui ont reçu un bulldozer et qui ont reçu un stade. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. A ma grande surprise, j'ai vu que les dernières tribunes étaient les gardiens qui étaient là avec sa famille. Quand on a reçu quelques personnes qui ont reçu le bagage et qui ont reçu et qui ont reçu le stade, ça m'a fait très mal. J'ai pleuré ce jour-là. Donc, le stade, il y a des gens qui ont reçu et qui ont reçu le boulot. Ils ont reçu la tête. Ils veulent dire le souhait et qui sont devant la scène et qui ont reçu ce que l'État propose à travers le ministre Abdou Karim Fofana d'accord. Ils veulent faire communication, ils veulent dire qu'ils ne veulent parce qu'ils veulent diviser pour mieux les gens. Parce que Thaï, ils veulent faire les affaires alors que le stade c'est un stade de Dakar. Ils veulent tous les collectifs et tous les gens qui ont reçu le combat. Ils veulent les gens d'accord, ils vont les arranger alors que c'est archi faux. Ils ne veulent le ministre. D'ailleurs, si vous avez le ministre, ce qu'il faut, c'est qu'il y a Thaï, c'est qu'il y a le ministre. de Boundaou qui a le ministre, c'est qu'il y a à tout moment qu'il y a à ce moment-là. N'est-ce pas ? Donc, c'est qu'il faut que la jeunesse de Rebus, la jeunesse de Dakar plateau, d'accord avec Thaï, d'accord avec de Boundaou. Ils ont dit qu'il y a à ce moment-là. Depuis le début de la vie de SAD à Sanchouf, en 2004, il y a un collectif qui s'est fait pour récupérer l'Estad. Est-ce que vous avez vu ce qu'on a vu ? Alors, le collectif, effectivement, on m'a convié plusieurs fois à des réunions. En ce moment-là, on a fait un point de presse avec l'architecte Berthe. Donc, on a fait une déclaration de la jeunesse de Dakar plateau. On a fait une déclaration mais à ma grande surprise, j'ai trouvé que ça a été fait dans une maison, il y avait quelques personnes et la presse. Donc, on a fait ce qu'on a fait. Quand on a dit le stade à Sanchouf, on a fait tous les jeunes qui connaissent ce qu'on a fait. qui peuvent participer à ce point de vue également. Donc, c'est ce qu'on a dit. Depuis lors, je n'y suis pas retourné, mais nous avons aussi parce que depuis lors, nous avons fait un combat comme nous. Nous avons fait un combat parce que nous avons fait un combat parce qu'on a fait l'occasion qu'on a fait de s'envoyer le président de la République et nous avons dit dès lors le stade de la bataille qu'on a fait un acte concret. Donc, je veux juste encourager, féliciter pour les gens qui ont fait ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait c'est, c'est que la jeunesse dakaroise. C'est un stade de Dakar. est-ce qu'on a fait diviser pour mieux régner ? C'est-à-dire qu'on a fait le combat pour dire qu'on a fait ce qu'on a fait et la jeunesse de Rebuss est debout, la jeunesse de Dakar Plateau est debout pour qu'on puisse combler dans les derniers et qu'on a fait instrumentaliser. de Dakar Plateau qui a fait tout ce qui est le plus important est de la Rebuss est-ce que aujourd'hui vous avez une solution pour qu'on l'adapte et qu'on l'utilise et qu'on l'utilise pour qu'on puisse faire le ministère et qu'on puisse ce qu'on puisse faire. solution elle est simple c'est que nous allons mettre des combats avant que nous allons faire des combats nous allons faire des combats nous allons diviser c'est une solution nous allons mettre des combats nous allons faire des combats quand M. Alain Bajra Taban vous remerciez beaucoup et vous avez dit que vous avez dit que le combat va commencer effectivement Effectivement, le combat ne doit pas commencer, parce qu'on a commencé en bouillage. On a remué le couteau dans la plaie. Donc, les plans que nous voulons faire à l'encontre de la population dakaroise, nous nous trouverons en face d'eux. C'est ce que je veux dire. Je veux remercier aussi Yénoa Rebostivi, parce que depuis le début, il faut qu'il y ait des informations pour relayer la population, pour savoir exactement ce qu'il y a. Donc, nous vous encourageons. As-salamu alaykoum. Chers internautes de Rebostivi, comme nous l'avons vu, depuis le début de ce qu'on a dit, Rebostivi, c'est tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait ici, c'est le stade municipal de Dakar, c'est le stade de l'estat. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Medina, Koumba Kassé, tout le plateau, tout le monde. Et Dakar, tout le monde. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. On va parler de quoi, on va faire le temps de l'entrée. On va parler de tout le monde. On va parler de tout le monde. Tout le monde s'est passé, il faut qu'il y ait des cadres de bosse qui doivent être sains. Ou il faut trouver que, s'opposer à ce acte, peut-être que la solution, il y aura. Il faudra venir parler de toi et parler de toi. Donc, nous allons parler de notre chère Ntony. Nous allons parler de Dadeye, Inchallah bientôt. T'as arrêté l'entreprise.